Générique Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Hervé Lorenzi, le fondateur du Cercle des économistes. Bonjour Jean-Hervé. Bonjour. Bon, merci d'être là avec nous. Vous êtes surpris ou pas par la sortie d'Emmanuel Macron sur la retraite ? Non. Il nous a dit 65 ans pendant toute la campagne et là, il est ouvert manifestement, il l'a dit, il laisse la porte ouverte à une retraite à 64 ans. Bon, il y a une visée électoraliste qui ne nous a pas échappé pour s'attirer les suffrages du vote populaire. C'est une surprise pour vous qu'il recule ou pas là-dessus, déjà ? Non, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez que sa proposition de 65 ans n'était pas datée. C'est qu'on ne disait pas que ce serait 65 ans à tel moment. Sur 9 ans, c'était sur 9 ans de mémoire. Oui, bon, ce n'est pas bien clair. Et là, il commence à dire tout dépend. Enfin bon, il revient un peu en arrière. Non, je ne suis pas très surpris. Je lui demande juste une chose, une chose, une chose, une chose. Il ne faut pas parler. C'est un chiffon rouge dans notre pays. Notre pays, c'est notre pays. Et les gens ne veulent pas qu'on parle de la retraite parce que c'est symbolique. Pourquoi est-ce qu'on ne sort pas le nombre de trimestres ? C'est beaucoup plus astucieux. Ça permet notamment de prendre en compte l'idée forte qu'il y a des gens qui commencent. Entre un jeune qui commence comme, je ne sais pas, ouvrier le carreleur à 17 ans et un jeune HEC qui sort après quelques études, etc., à 26 ans. Je veux dire, c'est vrai qu'on fait la différence. C'est comme ça qu'on résume le problème. Mais ce n'est pas dans son programme, Jean-Hervé. Ça ne vous a pas échappé. Ce n'est pas dans son programme, ça. Oui, mais c'est dans le mien. Et je pense, comme j'ai beaucoup travaillé sur la première réforme des retraites sur laquelle j'avais, là aussi, je trouvais que le principe n'était pas mauvais, mais la mise en œuvre d'un truc pour tout le monde, parfait, les avocats, les architectes, les pharmaciens, tout le monde était soi-même toise. Je trouve que les retraites, c'est un sujet compliqué, très subtil. Il a raison ou pas d'adoucir, encore une fois, sa position sur un projet dont les Français ne veulent pas en l'état ? Il a raison d'adoucir, d'ouvrir ? Je trouve que la formulation n'est pas bonne. La formulation, ce n'est pas de maintenant. J'ai un immense bonheur d'être avec vous. Mais je l'ai écrit à plusieurs reprises. Il faut plutôt prendre en compte le nombre de, j'allais dire, d'années passées réelles. C'est ça qui compte. Si, une fois de plus, la plus grande des inégalités dans notre pays, c'est le moment où vous commencez à travailler. Vous êtes défavorable au report de l'âge légal à la retraite à 64 ans, oui ou non ? Moi ? Oui. Oui. Vous y êtes défavorable ? Mais pas ce que ça se passe dans cette expression-là. Sur les trimestres, sur les trimestres. Je suis sur les trimestres. C'est pas dans le programme. Je pense que l'argument simple qui consiste à dire que notre longévité s'accroît. Alors, je tiens à préciser, parce qu'il faut être un tout petit peu dans l'été. Il faut différencier entre les populations, entre les métiers. Et que nous avons des résultats en France exceptionnels pour la longévité, mais pas la longévité en bonne santé. Nous avons 10 ans de moins de longévité en bonne santé que les Suédois. Donc, là aussi, c'est des sujets à prendre de manière intelligente et subtile. Donc, il faut le prendre par les trimestres. C'est clair qu'on ne sortant pas l'espèce d'usine à gaz sur la pénibilité, mais il faut prendre en compte le fait que les gens n'ont pas le même métier. Le mien, celui-ci... Je vous adore, Jean-Hervé, mais moi, je vous demande de prendre position sur aujourd'hui... Je suis pour l'allongement... Est-ce que Califat sert-il de la rancure ? Je suis pour... Alors, je vais le formuler à ma manière. Je pose la question et j'y réponds. Je suis pour l'allongement progressif de la durée de vie au travail, tout simplement parce que l'allongement de la durée de vie... Mais sans un totem sur cette borne de... Mais je trouve que c'est très maladroit. Mais c'est très maladroit. Vous vous souvenez de l'histoire de l'âge pivot ? Personne ne comprenait rien. C'est-à-dire, il faut être subtil politiquement sur ce thème-là. Aujourd'hui, plus de 50% des Français ont voté pour la retraite à 60 ans au travers de Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. C'est ça, la réalité politique. D'où, encore une fois, ce recul ou cette ouverture de Macron. Oui, parce que je n'aurais pas exprimé les choses de cette manière. Vous avez vu d'ailleurs que Mme Le Pen, qui n'a pas mes faveurs, pour dire les choses comme elles sont, mais elle-même a changé son dispositif. Tout simplement parce qu'on peut y mettre un peu de subtilité dans cette affaire. Je vous signale qu'on a eu 4 très bonnes réformes, 4 depuis 1993, qui ont changé complètement la nature des retraites dans notre pays. Puisque si elle n'avait pas eu lieu, ça aurait coûté 4 points de PIB de plus. 4 points de PIB, ça aurait changé complètement la face de l'évolution de notre pays. Et que la dernière réforme n'a pas été un succès. Donc on peut essayer de le traiter de manière subtile. Elle-même, elle est un peu plus sérieuse, Marine Le Pen, on la voit derrière vous, dans sa réforme des retraites. Puisqu'aujourd'hui, elle l'a elle-même amendée aussi. Non, mais elle l'a amendée, mais ça ne veut pas dire pour autant que sa proposition soit favorable. Je suis, je répète, je suis exactement comme M. Mélenchon, qui répète 4 fois. Il va répéter 5 fois. Je suis... Mais lui, on le comprend. Je suis pour l'allongement de la durée de vie au travail. Maintenant, je suis pour qu'on le fasse intelligemment. Et je répète, je suis favorable à la prise en compte, évidemment, de la nature des métiers. Deuxième aspect, qu'on prenne en compte plutôt les trimestres, qu'une année dite pivot, je ne sais pas quoi, tout ce qu'on peut imaginer, parce que c'est un chiffon rouge, ce n'est pas habile. Troisième aspect, c'est qu'on se penche, mais vraiment de manière très importante, sur la durée de vie en bonne santé, puisque c'est notre problème dans notre pays. C'était la source, une des sources principales de financement de son programme, Emmanuel Macron, cette retraite à 65 ans, en termes de source d'économie. Si aujourd'hui, elle passe à 64 ans et qu'elle est édulcorée, c'est un pan entier du financement de son programme qui se déséquilibre. Alors, je vous rappelle que dans son programme, il est dit, et là, vous allez comprendre pourquoi on a eu tant de mal à discuter d'économie dans notre pays aujourd'hui, mais j'ai une petite annonce à vous faire, c'est tout simplement le fait que personne ne respectera, dans le quinquennat qui vient, personne ne respectera évidemment les critères de Maastricht. Lui-même annonce, M. Macron, et il a raison, qu'il ne reviendra au 3%, enfin au 3%, qu'à la fin de son mandat, en 2027. Tout simplement parce que... – Là où Marine Le Pen serait à 7% selon l'Institut Montagné. Il ne vous a pas non plus échappé que je n'étais pas le soutien massif de Mme Le Pen, et que je préfère... – Non, vous donnez les chiffres, vous donnez les chiffres. – Oui, oui, vous donnez les chiffres. Mais je sais que vous êtes très craintif sur cela, je ne suis pas aussi craintif que vous sur le résultat de dans 10 jours, 4-12 jours. Mais maintenant, sur le fond, il est clair qu'on va rester assez largement sur une formule qui sera quand même, non pas le quoi qu'il en coûte, mais des déficits budgétaires importants pendant les 5 ans qui viennent, à juste titre, parce que la situation macroéconomique mondiale n'est pas si favorable que ça, que je ne suis absolument pas sûr que le ralentissement de la croissance de notre pays ne soit pas, et partout d'ailleurs, ne soit pas beaucoup plus important que qu'on l'imagine, et donc il va falloir soutenir l'activité. Et dans le programme de Macron, il y a un sujet qui est intéressant, un seul qui est vraiment intéressant, c'est qu'il annonce la première fois qu'on en reparle depuis 20 ans, on parle de plein emploi. Moi, je crois au plein emploi dans notre pays, je l'ai d'ailleurs, pardon de le dire comme ça, mais je l'ai écrit dans un bouquin, je crois qu'on peut revenir au plein emploi, ce qui est majeur dans un pays, c'est beaucoup plus important que de savoir si on fait 64 ans et demi ou 63 ans et demi sur le fond, c'est beaucoup plus important, et que dans cette affaire-là, il faut maintenant que le débat s'ouvre, c'est la raison pour laquelle, comme il n'a pas passé par ouvert, le Sales Economist a lancé 33 notes sur tous les sujets économiques de notre pays, le logement, la retraite, le plein emploi, le problème clé qui est celui de l'augmentation du pouvoir d'achat ou le maintien du pouvoir d'achat, etc. – Sur les 60 ans, la retraite à 60 ans de Marine Le Pen, même si c'est encore une fois retravaillé, remanié, ça reste pour vous, comment vous qualifiez ce projet ? – Non, non, parce que je vous ai dit, je suis, je veux dire, je ne dois pas être très clair, je suis pour l'allongement progressif de la durée de vie au travail à deux conditions, la première, c'est qu'on mette en avant les trimestres plutôt que les années, tout simplement parce qu'il y a des gens qui… – C'est la réforme Marisol Touraine. – Voilà, la réforme Marisol ou Laurent Berger, enfin ça fait quand même… Deuxième sujet, je suis condamant de l'avis de la CFDT, ce ne serait pas totalement absurde, parce qu'on ne fera pas un truc contre les syndicats et notamment contre le premier syndicat dans le privé. Et troisième sujet, je suis pour qu'on se penche sur non seulement l'impénibilité, mais la durée de vie en bonne santé dans notre pays, dont je vous rappelle qu'elle est bien moins bonne que notre durée de vie en réalité. Il y a un véritable problème de santé dans notre pays qu'il faut prendre en compte. – Emmanuel Macron qui veut indexer dès cet été les retraites sur l'inflation autour de plus 4%. C'est nécessaire et en même temps on se dit que ça sort. – Ça, je veux dire, si ce n'est pas du… – Électoraliste. – Si ce n'est pas électoraliste, je préfère… Je change de place et je mets à votre place. Je suis retraité, donc je ne peux que me réjouir de cette bonne nouvelle. – Et vous ne seriez pas quintif, alors ? Parce que pour vous, l'élection est pliée. – Oui, l'élection est pliée. – Hein ? – Oui, l'élection est pliée. – C'est vrai ? – Oui. – Sur sa réforme autour du dividende salarié, est-ce que, comment, qui sera obligatoire dans les entreprises qui versent des dividendes aux actionnaires ? Vous en pensez quoi ? Parce que je n'ai pas bien compris le concept en fait. – C'est l'idée simplement que vous ne vous contentez pas d'avoir finalement des dispositifs qui sont des dispositifs de participation, mais que vous considérez que les résultats, qu'il y a vraiment plusieurs… – Merci beaucoup. – Merci Laurie. – Parce qu'il y a plusieurs, en réalité, stakeholders, comme disait Thierry Breton. – Des parties prenantes. – Et des parties prenantes, et que les salariés en sont, et que les résultats, j'allais dire… – Mais concrètement, il fonctionne comment, ce concept de dividende salarié ? – C'est très simple. – Pour moi, c'est une boîte noire, mais allez-y, expliquez-nous. – Vous avez des dividendes, vous êtes d'accord. – Oui. – Ces dividendes, c'est ce que l'Assemblée Générale décide de consacrer aux actionnaires. – Oui. – On considère que, mettons, vous donnez 10. Cette année, vous ne donnez pas 10, vous donnez 9. Et 1, aux salariés. – Donc, c'est aux actionnaires de voter ça ? – C'est aux actionnaires de voter ça. Mais simplement, ça fera partie du dispositif. Donc, les actionnaires continuent à voter l'ensemble des dividendes, mais dans les dividendes, il y aura une partie qui sera une partie réservée aux salariés. – Bon, et sinon, quand on entend Emmanuel Macron dire que les nombreuses mesures de poire d'achat promises par Marine Le Pen ne sont pas financées, il parle de fausse monnaie. Est-ce que l'argument, pour vous, est recevable, Jean-Marc Lorenzi ? – C'est difficile. Je trouve que le débat économique n'est pas très sérieux jusqu'à maintenant. Donc, il faut absolument maintenant rentrer dans le sujet, mais à lui montrer, évidemment, qu'on va avoir un déficit très important. Je pense que… – Mais plus important avec Marine Le Pen. – Oui, bien sûr, plus important. Cela dit, il y a des problèmes de poire d'achat. J'ai entendu des arguments sur le tout n'est pas non plus stupide. L'histoire de la TVA, de la baisse de la TVA sur l'énergie et chez un centre de produits, c'est quelque chose que tous les gouvernements ont utilisé. Donc, il faut voir l'ordre de grandeur de ce qu'on met. Elle dit que ça revient à 5,5. Je trouve que c'est très important comme mesure, mais tous les gouvernements ont utilisé des hausses et des baisses de poire d'achat. J'ai été défenseur de la baisse de la TVA sur la restauration rapide. Je le regrette d'ailleurs, rétrospectivement. Vous vous souvenez, c'était l'idée que… – Ça allait partir dans les marges des restaurateurs et pas en hausse de salaire. – Mais tout ça… – J'ai été naïf. – S'il est incraintif, l'autre est naïf. – J'ai été très naïf. C'est la raison pour laquelle tout ce que je vous dis doit être pris avec beaucoup de précaution. – Bon, le MEDEF aussi qui a pris, pas position en tout cas, qui a dit que le programme économique de Marine Le Pen conduirait la France à décrocher vis-à-vis de ses voisins. Voilà. – Que je voulais qu'il dise d'autre. Maintenant, il va y avoir un débat pendant dix jours qu'il s'exprime l'un et l'autre à Macron, au président Macron, de montrer à quel point le programme de Marine Le Pen n'est pas solide et sérieux. Et à Marine Le Pen, expliquer qu'au fond, si elle représente la moitié des Français ou un peu moins, j'espère, c'est qu'il y a quand même un problème, notamment de pouvoir l'achat dans le pays. – Avec l'idée en fait que pour Marine Le Pen, elle dit qu'elle ne souhaite pas d'ailleurs sortir, elle a rappelé, de l'Union européenne. Est-ce que vous la croyez ? Parce que pour le coup, elle dit « je ne vais pas sortir, mais en même temps, je ne vais plus payer vraiment la contribution française, les déficits, on verra, on verra ce qu'on verra ». Il n'y a pas une contradiction entre… – Il y a un peu de sachère là-dedans, je vous rappelle. Il y a un peu de sachère. Si elle ne nous posait pas de problème d'autre nature, je veux dire, on peut avoir sur l'affaire européenne, là aussi, des positions variées. Je veux dire, tout ça n'est pas, j'allais dire, scandaleux, qu'il y ait un débat sur l'Europe et sur notre contribution. Moi, il va y avoir, il y a une discussion sur la PAC, qui est une discussion très importante. On n'a pas été, peut-être sur la PAC, suffisamment vigoureux pour défendre l'intérêt des agriculteurs français. Donc vous voyez, tout ça est une discussion normale. Mais moi, j'ai confiance dans l'idée que le président Macron va discuter. Mais vous voyez, aucun des arguments n'est, je dirais, criminel en lui-même. Après, moi, je ne les partage pas. Je suis favorable à ce que dit Macron. Donc voilà. – À quoi va se jouer cette élection dans les prochains jours ? Et même au final, au finish, sur quoi ça va se jouer, selon vous ? – Ça va se jouer, à mon avis, de manière assez simple, si je prends un risque, je suis comme les marchés. Comme les marchés, vous voyez, les marchés, j'ai confiance en eux. – Mais sur quoi ça va se jouer, selon vous ? – Ça va se jouer sur, peut-être sur l'histoire des retraites, peut-être sur l'histoire de l'Europe, un discours peut-être plus nuancé de la part de Macron. Tous nos problèmes ne seront pas résolus. Je prends un exemple. On dit, on va réindustrialiser l'Europe. Franchement, les Allemands, ils ne nous attendent pas pour se réindustrialiser. Donc on a un problème, nous, en France, pour se réindustrialiser. Il y a des sujets qui sont typiquement des sujets français, pour pouvoir acheter un sujet… – Est-ce qu'il est plus crédible sur cette réindustrialisation entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron ? – Alors rien, je ne connais pas du tout la position de Marine Le Pen. Je pense que pour le moment, le sujet n'est pas réellement traité par qui que ce soit. Donc le seul bon papier, c'est un des papiers du Sales Economist. – Évidemment. – C'est le papier de Christian, c'est Étienne, qui fait un papier absolument remarquable. – Ah bah oui. – Je sais. Mais si, on dit beaucoup que c'est le fait de remarques pour terminer, c'est le fait de baisser les impôts de production. Donc ça, c'est clair. Mais de l'autre côté, il faut qu'on soit aussi malin. Je vous rappelle que Intel, Intel, qui est le numéro un, en fait, mondial de truc, met 50 milliards de dollars en installation, en Allemagne. – Et les centres de recherche et les labos sont chez nous ? – 200-300 millions chacun. Moi, je veux bien. Deux fois 200 ou 300 millions par rapport aux 50 milliards. Donc, il semble qu'on n'est pas bien défendu. – Et sur les usines, c'est 16 milliards sur les usines de mémoire. – Et, 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 voilà. Donc là, je dis, arrêtons de ne vouloir réindustrialiser l'Allemagne et essayons de prendre nos propres sujets. – Allez, merci de passer de nous voir. Jean-Hervé Lorenzi, donc le fondateur du Cercle des économistes, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. – Merci. – Merci. – Sous-titrage ST' 501